Donc bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve avec Christophe Hérald donc voilà donc on est enchanté de pouvoir te rencontrer c'est un grand honneur moi aussi au moins au moins aussi grand. Donc comme je te le disais on va aborder. Pour rappeler aux internautes les moins informés tu as composé la musique de Beyond God Unable. Ils n'étaient pas nés mais ils ont pu jouer après quand il était bradé le jeu. Exactement. Notre public normalement il était né à cette époque-là j'espère. Réman Legends et aussi Tintin se crée l'alcool ? Oui et je ne sais plus s'il y a pas de jeu vidéo ? Non, jeu vidéo. Récemment j'ai fait un jeu qui s'appelle Jade Dream. Alors il n'est pas sorti encore mais c'est un petit jeu d'indépendant. Moi ça me plaît aussi de participer à des jeux qui sont entre guillemets Moins, Andouillette, Triple A. C'est chouette parce que c'est des gens de Montpellier. Et si je ne travaille pas avec des gens de Montpellier alors quand même quoi. C'est développé par qui du coup ? La boîte s'appelle Jade Dream aussi. Ah d'accord. Bon moi j'ai trouvé un oeil alors ? Oui un oeil ou deux, une oreille aussi. Voire même deux. Ouais, la musique est très belle. Je n'en doute pas. Donc on va commencer par aborder un peu la licence Rayman. Du coup au niveau de la musique de Réman Origins, Réman Origins il a été reconnu pour beaucoup de ses qualités. Coupable, il a été reconnu coupable. Reconnu coupable d'être un excellent jeu. Oui. Pour plein de raisons mais également il a été reconnu par sa bande-son. Du coup donc toi c'était la première fois que tu es arrivé sur la licence Rayman ? Oui, c'est vrai. Et du coup on a plusieurs, il y a plein d'inspiration différentes. Néanmoins quand on fait des petites recherches là-dessus c'est impossible de trouver vraiment des détails. Oui. Et à part l'inspiration d'Enrico... Ennio Morricone. Ennio Morricone. Enrico Morricone. J'allais dire j'ai peur d'écorcher son nom, c'est trop tard. Oui. Donc est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce qui t'a inspiré pour la musique de Rayman Origins ? Non mais il n'y a pas une source d'inspiration, il y en a vraiment tout plein. Le mot d'ordre de Michel Ancel c'est de dire qu'il faut fabriquer un objet où le joueur se régale, il prend du plaisir à jouer. Une source d'inspiration, il n'y en a pas une. Et surtout les sources d'inspiration. Après à l'intérieur de Rayman Origins, il y avait l'envie de faire correspondre aussi déjà des notions de rythmique de gameplay. C'est-à-dire qu'on associe la musique avec le gameplay. Alors il y a un monde qui s'appelle le monde de la musique. On va voir Rayman en train de sauter sur un piano désaccordé, sur des tambours, tout est accordé. Il y a quand même une relation assez directe avec le rythme. Alors quand on regarde ça de près, on s'aperçoit que c'est un peu faux. Ce n'est pas toujours très précis parce que c'est basé sur le FPS, c'est-à-dire le nombre d'images affichées à la seconde. On s'est donné un tempo qui est en relation avec le FPS. Et on a demandé aux animateurs d'animer, par rapport à ce déroulement d'images, d'animer sur la même base que le tempo initialement prévu par la musique. Du coup, toutes les actions, c'est comme si on appliquait une grille, une grille de tempo sur l'animation. Alors c'était un essai, on a fait ça en 12D, personne ne le sait. Mais d'abord, quand on joue, effectivement, le son est toujours dans la musique. Mais Rayman, il est à quelques images près déclencheur de l'événement. Du coup, le joueur, il s'en fout un peu. Le son étant dans le rythme tout le temps, la tonalité étant toujours accordée ou désaccordée, dans le cas du piano en tout cas, ça fait que ça donne déjà une illusion. Du coup, et on va sûrement en parler après, ça a donné lieu à une autre expérimentation, beaucoup plus précise sur Rayman Legend. Mais sur Rayman Origins, il y avait cette envie des mondes différents. À chaque monde, il correspondait à une ambiance musicale différente. Alors après, franchement, Eni Mouricone, oui, moi j'ai grandi avec ce compositeur, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, mais ce n'est pas une parodie, c'est juste des clins d'œil comme ça avec le monde du western, ce qu'il s'agissait, voilà quoi. Donc il y a de la guitare électrique, il y a de la gambard, je ne sais pas, il n'a sûrement pas utilisé la gambard, moi oui, mais c'est un clin d'œil de respect par rapport à un compositeur qui est vraiment chouette et qui a bercé tout le western spaghetti de ces merveilleuses mélodies. C'est un clin d'œil vraiment réussi, parce que c'est une des musiques qui plaît, qui a énormément plu aux gens. Oui, oui, mais moi il y en a une qui me plaît, par exemple, je crois que c'est avant d'arriver au monde des morts, ou alors c'est avant de se taper le monstre rose, poilu, avec des verrues. Je lui ai demandé à ma tante qui vraiment habite à côté de chez moi et qui est coiffeuse, Monique, je te salue au passage. Bonjour Monique. Non, non, vous allez voir, après je vais vous raconter l'histoire jusqu'au bout. Mais donc je lui ai demandé à ma tante de venir chanter la mélodie. C'est ma tante. Et alors elle chante naturellement faux. J'ai pas forcé, et c'est génial. Et donc du coup après je lui ai dit, mais tu sais qu'il y a des centaines, de milliers de joueurs qui te détestent, parce que... Alors je ne lui ai pas montré le monstre, parce que j'avais pas envie de me fâcher avec elle. alors j'ai dit mais tu sais mais tu crois que je suis obligé dans ma rue là maintenant quand je vais marcher est-ce que je risque quelque chose donc non Monique tu ne risques rien les joueurs t'aiment beaucoup en fait ils la détestent parce que quand ils reviennent là c'est qu'ils se sont fait pulvériser par le boss poilu avec des verrues merci pour cette superbe anecdote toi il faut que tu parles dans le micro quand tu poses la question sinon t'entendras pas les questions je le tiens je ne suis pas l'expert micro normalement c'est lui mais là il ne peut pas tout faire je le tiens aussi je fais teneur de micro c'est vrai qu'on aura sûrement une meilleure qualité sonore on n'aura jamais eu une aussi bonne qualité sonore c'est à dire que moi je ne bouge pas contrairement à toi oui c'est vrai que je bouge un peu donc ensuite vous avez enchaîné sur Rayman Legends donc la musique de Rayman Legends elle a été acclamée par les joueurs dont moi personnellement par exemple et les autres membres de l'équipe et on trouve que tu as réussi à faire encore plus fort sur Rayman Legends alors ce n'est pas les mêmes ambiances ce n'est pas les mêmes choses mais globalement l'OST de Rayman Legends est déchire du coup qu'est-ce qui t'a guidé est-ce que tu as vraiment voulu faire quelque chose de différent tout en étant dans la continuité et comment tu as réussi à faire encore mieux quelque chose qui était déjà d'un très très haut niveau et comment tu ferais encore mieux après ? moi j'ai envie de dire que ce n'est pas mieux c'est différent l'image elle est mieux oui le jeu lui-même à mon avis il a une définition qui est vraiment splendide et même on le voit sur IOS on voit quand même qu'il y a une tenue chouette des décors après la musique elle est un peu plus alors elle est moins mais elle est bien ce que je veux dire c'est qu'elle est peut-être un peu plus orchestrale parce qu'il y avait plus d'épiques à l'intérieur mais pas les piques qu'on entend comme ça avec des chœurs 50 personnes 80 chanteurs 25 trompettes enfin ou trombones non 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 c'est un orchestre qui est un orchestre conventionnel et les seuls chœurs c'est moi qui les fais je fais toutes les voix en fait quand on entend oh il est plein de sauts ben voilà c'est moi donc je n'essaye pas de ressembler à une forme qu'on retrouve partout ou en tout cas souvent dans le jeu vidéo mais aussi et ça il faut rendre hommage à Ubisoft pour ça ou en tout cas souligner leur intelligence c'est qu'ils donnent les moyens d'avoir un accès à un orchestre et l'orchestre du coup on peut le faire sonner différemment que entre guillemets une OST entièrement fabriquée avec des machines et puis des samples alors c'est pas mieux moi je trouve qu'il y avait des passages simplement enfin même dans Rémanageant au ukulélé au sifflet là quand on est dans les attentes c'est fait avec 4 bouts de ficelle mais c'est chouette quoi ben oui et à côté de ça il peut y avoir aussi par exemple j'ai utilisé une vieille à roue et moi j'adore ça une vieille à roue avec un orchestre symphonique bon ben voilà alors peut-être c'est un clin d'oeil aussi à Yves Guillemont qui est breton donc je me suis dit il y a de la corde muse il y a des choses comme ça patron c'est vraiment pour te faire plaisir tu sais tout ça non mais c'est simplement je crois que ça s'est fait dans la joie et la bonne humeur et voilà alors il n'y a pas voilà il n'y a pas les glouglous par exemple qu'on a pu entendre dans Réman Origins qui était vraiment entre guillemets un antidote à Michel qui m'emmerdait sur une musique et alors du coup j'ai bossé le samedi puis le dimanche on devait se voir à la mer parce qu'on se voit en dehors du travail quand même on est vraiment je crois ce qu'on peut appeler des amis et alors il avait un ghetto blaster puis je lui mets la clé USB dans son ghetto blaster et j'ai dit tiens écoute et puis on a écouté ça un peu donc à la mer et puis il a dit ah ouais c'est bizarre et tout ça puis après j'ai pris les voix puis je les ai pitchées donc c'était vraiment pas une commande c'est moi qui ai proposé cette musique parce qu'il disait aussi un truc qui est intéressant c'est dans le monde sous-marin on est au fond de l'eau donc on revient un peu sur Réman Origins mais on est au fond de l'eau et il y a cette espèce de poisson avec la lanterne alors t'es attiré par la lumière mais en fait tu te rends compte que c'est un monstre machin ton et il voulait pas qu'on fasse peur avec ça donc j'ai fabriqué un monde qui est étrange mais qui ne fait pas peur c'est juste inquiétant en fait oui ça reste inquiétant et dans Réman Legends alors hormis le fait qu'il y ait des maps réellement musicales alors là ce coup-ci elles sont réellement musicales le reste de la musique ben franchement c'est un truc moi qui me ça me fait rigoler parce que c'est et puis ça me permet de pouvoir continuer à écrire de la musique orchestrale et j'aime ça mais c'est pas une finalité c'est parce que je trouve qu'il y avait les swamps les marées par exemple j'ai l'orchestre mais il n'y a pas de je crois qu'il y a les trombones après il y a du basson et puis des cordes il n'y a pas l'orchestre il est très varié il n'est pas tout le temps full orchestrale il y en a marre de ces endroits où il n'y a plus de respiration dans la musique moi la mienne j'essaie de donner un peu de respiration et puis aussi ce qu'on a développé c'était des enregistrements de la musique par layer c'est-à-dire par couche où on dit on enregistre les bois on enregistre les cuivres on enregistre les cordes comme ça on peut faire des interactions directes avec le jeu avec le gameplay c'est-à-dire qu'on fabrique des arbres musicaux et on va distiller la musique d'une certaine manière en fait très proche de la manière dont le joueur joue d'accord en fait c'est un peu la même manière de gérer les graphismes en fait les layers musicaux ça permet différentes couches de oui mais à part que c'est par rapport à l'action c'est comme si par exemple tant que tu n'as pas réussi à je ne sais pas ouvrir une porte tu restes toujours par exemple avec les cordes hop et d'un coup tu as ouvert la porte et hop tu peux rajouter les cuivres d'accord c'est super sympa ça c'est pas facile à faire parce que c'est l'orchestre donc l'orchestre il est là tout en entier donc soit on dit on enregistre que les cordes les bois et les cuivres parce qu'on ne peut pas les séparer comme ça quand on fait de la musique avec des machines c'est beaucoup plus simple parce qu'on ouvre les pistes et on les ferme mais quand on enregistre il faut vraiment penser à trouver les bons niveaux voilà parce que quand les cuivres jouent fort quand il y a écrit fortissimo sur la partition et qu'on ne les a pas et qu'on sait qu'ils vont jouer fort comment c'est fort avec les cordes cuivre on sait les mecs on devient sourd tu vois juste à côté mais les cordes donc alors après la difficulté technique un peu c'est de jouer en essayant d'imaginer que les cuivres sont forts voilà et pour les cordes c'est pas facile parce qu'après sinon on est obligé artificiellement de monter les cordes sinon on ne les entend plus du tout et ça c'est voilà donc il y a quand même des difficultés à enregistrer par couche comme ça mais le résultat il est vachement fun dans le jeu lui-même t'es tellement complet qu'on n'a pas grand chose à rajouter je peux faire les réponses sinon juste un petit mot sur Raymond Ruy un petit mot ça n'existe pas et Legends t'as collaboré avec Billy Martin oui qui est beaucoup moins médiatisé que toi oui parce qu'il me semble qu'il vit aux Etats-Unis bah et pourquoi avoir choisi Billy Martin en fait parce que finalement c'est quelqu'un qu'on ne connait pas trop vu qu'il n'est pas médiatisé et donc pourquoi avoir choisi Billy Martin pour travailler avec toi sur ces deux opus alors la première raison essentielle c'est que il faut remonter à Tintin Le Secure de la Licorne ce jeu était commencé par Michel et puis Michel il a dit à un moment je m'en vais et je vais aller faire Raymond alors il m'avait dit je m'en rappelle c'était peut-être en 2007 il y avait un appel d'offres Spielberg et Peter Jackson cherchaient un studio pour faire cette licence là Peter Jackson avait déjà travaillé avec Michel Ancel sur King Kong et donc c'était bien quoi parce que déjà il y avait une approche un peu de travail en commun après Spielberg il fallait le convaincre et puis Michel il a carrément mené un bout de jeu il a dit tiens voilà la manette et tout l'autre il a joué bon il y avait Electronic Arts il y avait Blizzard eux ils avaient alors là Tintin et en plus Spielberg il dit bah oui mais vous vous êtes français donc Tintin c'est votre culture donc voilà on a fait la licence mais Michel a pété un boulon et il est parti faire un réman et moi je faisais Tintin et sur Tintin j'étais audio directeur en plus d'être compositeur je chapeautais aussi le son compositeur c'est déjà un temps plein sans designer ou en tout cas audio directeur c'est un autre temps plein donc ça me faisait déjà deux temps pleins alors ils étaient un temps plein plein temps plein temps plein plein et le secret de la licorne d'ailleurs oui c'est plein plein voilà c'est nul ça mais ça tu le voilà on en fait souvent aussi c'est très bien je sais pas qu'est-ce que je fais ici alors donc plein plein et le secret de la licorne et puis l'autre Michel il se casse à faire à Rayman alors il me dit bah tu viens faire la musique ouais 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 donc bien sûr je pouvais pas faire la totalité de Rayman Origins parce que j'étais pris sur Tintin et puis t'avais Spielberg derrière et là il y avait quand même une sorte de pression atmosphérique assez élevée alors on a cherché un musicien et c'est je crois Manu Bachet qui est audio directeur aussi à Ubi Montreuil qui a trouvé Billy Martin puisqu'il s'est américain bah oui Billy Martin c'est bien aussi quoi voilà c'est un américain d'Amérique quand même donc voilà Billy a accepté de travailler sur ce projet lui il était enchanté j'ai fait quand même la direction musicale de Rayman Origins c'est-à-dire on m'a demandé de faire pour le monde de la bouffe par exemple là est-ce qu'on pourrait faire des mariachis tout ça j'ai dit bah oui j'en ai fait alors donc j'ai fourni des choses à Billy pour lui donner parce que lui c'est un compositeur qui travaille avec des références donc j'ai fait j'ai donné beaucoup de références mais il a fabriqué aussi des choses tout seul comme un grand mais je crois sur Rayman Origins j'ai fait 3 mondes il en a fait 2 puis j'ai fait aussi tout l'environnement du HUD quoi de l'interface et sur Rayman Legend bah on a continué mais il avait fait qu'un seul monde et j'en ai fait 4 mais on a continué la collaboration après peut-être que s'il y a un autre Rayman peut-être qu'à ce moment-là je le ferai tout seul ça dépend de mon emploi du temps en fait voilà donc toi tu es tout partant pour commencer à travailler sur la licence c'est une licence qui te plaît a priori il n'y a pas de soucis si on t'en propose un nouveau par exemple un Rayman fait par Ubi même si c'est fait par Ubi Montreuil parce que Montpellier est occupé à autre chose comme vous êtes malin comme vous êtes malin oh c'est pas la peine non c'est pas la peine non on peut enfin je on marque si parce que j'allais dire une bêtise mais c'est comme si j'allais dire est-ce qu'un Rayman ne pouvait pas se faire à Saint-Michel-Ancel si ça peut se faire aussi à Saint-Michel-Ancel mais bon il a supervisé quand même il était là pour ce temps donc à priori pourquoi pas retravailler sur la licence moi je suis un mercenaire si on me dit est-ce que tu veux faire du Rayman j'ai refusé simplement à la suite de Beyond Good and Evil tu as vu comment je t'amène sur le sujet j'ai refusé de travailler sur des jeux américains où ils tiraient des balles comme des j'allais dire non des suppositoires non comme des comme des caméras les balles étaient énormes alors moi les jeux de guerre ça me branche qu'à moitié ça voilà je suis un mercenaire mais avec des des trucs voilà moi il faut qu'il y ait des glouglous s'il n'y a pas de glouglous je ne fais pas il y a des trous je ne fais pas bon bah du coup puisque tu as amené le sujet on va parler un peu de l'univers mince alors c'est un peu comme si j'avais vu les questions en fait voilà hop d'accord ok oui voilà donc Beyond Go Niveau à l'époque c'était ta première expérience dans le jeu vidéo oui donc comment tu as abordé ce challenge un peu voilà c'était avant tu faisais du cinéma d'animation tout le monde ne le sait peut-être pas mais tu venais du cinéma vas-y tout le monde ne le sait peut-être pas mais avant tu faisais du cinéma d'animation alors je vais vous dire je continue à faire du cinéma d'animation on va venir plus tard ah merde ça je sais j'avais pas vu ça ah oui d'accord ok d'accord oui alors non mais pas que alors je vais vous dire aussi un secret Michel Ancel il avait trouvé vachement chouette que j'ai pu faire aussi du documentaire alors normalement un compositeur qui fait du documentaire déjà un compositeur qui fait de la musique de film déjà c'est c'est vraiment borderline quoi c'est vraiment t'as raté un peu ta vie quand même par rapport à tu vois la musique de scène l'opéra tout ça musique de film c'est un peu de la merde alors musique de documentaire alors là c'est même à la limite de la musique quoi tu vois et pas du tout Michel Ancel il dit mais c'est super d'avoir travaillé sur le documentaire et tout parce que ça attaque des choses qui sont vraies c'est des regards éditoriaux finalement c'est des points de vue politiques entre guillemets sur des faits ou des actions et il faisait Beyond Good Nivell donc il avait l'idée de faire le jeu quand il m'a contacté donc je cherchais plus quelqu'un qui venait de la narration linéaire c'est à dire à des endroits où tu commences un film et tu le finis plutôt que de prendre des compositeurs avec lesquels il avait déjà travaillé sur Rayman par exemple qui sont extrêmement talentueux mais qui ont vachement des réflexes de la musique interactive et de la musique de jeu donc il est allé chercher un pingouin comme moi qui n'avait jamais joué sauf aux jeux d'arcade quand j'étais plus gamin parce que moi j'ai grandi avec Pong c'est de mon âge et oui la télé noir et blanc mon nom et les brick walls quoi donc les jeux qu'on trouvait dans les bars et puis après les seuls jeux alors aussi il y avait de la simulation de vol d'avion et puis sinon j'avais joué aussi à Sentinelle alors ça c'était un jeu sur Atari et j'ai passé des heures et des heures à me cacher pour pas que la Sentinelle me voit voilà je vous conseille de jouer à ça parce que c'est vraiment un truc voilà c'est vraiment Sentinelle ça s'appelait c'est vraiment c'est top niveau et alors après j'ai arrêté de jouer à des jeux mais parce qu'il y a la danse il y a le cinéma la littérature la peinture on peut pas être partout donc j'ai fait un pass sur le jeu vidéo et au mois de juillet 1999 Michel il m'a filé tout ce qu'on peut imaginer comme console comme jeu je suis resté bloqué avec Zelda dans la plaine de l'Ocarina dans la plaine j'ai tourné 3-4 jours sans il n'y avait pas internet pour chercher la réponse c'est même en 1999 je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de réponses en ligne et voilà donc il cherchait plutôt quelqu'un qui pouvait aborder la musique avec entre guillemets et je pèse mes mots avec de l'émotion même si dans la musique interactive il peut y en avoir aussi bien évidemment mais voilà et puis il m'a choisi parce que j'étais juste à côté c'était pour lui c'était super pratique pas parce que je faisais de la musique c'est parce que j'habitais à côté donc là tu vas voir j'ai particulièrement bien tourné ma question donc je vais la lire on sait désormais tous de manière très officieuse que BGE2 est de nouveau en développement au sein des studios d'Ubisoft Montpellier et que tu es de nouveau en charge de l'OST de manière très officieuse sans te demander d'infirmer ou de confirmer ses propos quelles ambiances aimerais-tu explorer pour l'univers musical de BGE2 si jamais hypothétiquement ce dernier venait à se produire un jour et bien c'est une très très bonne question merci de l'avoir posé on est dans l'hypothèse dans l'hypothèse et que dans l'hypothétique dans l'imagination dans le fantasme dans le fantasme mais moi je sais pas de quoi vous parlez là donc j'ai pas vu d'image et tout ça je ne sais pas encore c'est jamais que t'avais pas beaucoup vu d'images pour composer la musique de Rayman Origins si 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 non non je peux rien dire sur ce jeu je ne peux rien dire je suis désolé la question c'est pas comment l'ambiance musical va être c'est toi vraiment même avant qu'il soit repris ou quoi que ce soit même en 2002 genre voilà par exemple même à la fin du développement du premier jeu voilà qu'est-ce que toi t'aurais aimé explorer que vous n'avez pas réussi à faire par exemple dans le premier voilà c'est vraiment dans l'hypothèse dans ce que c'est pas c'est vraiment voilà c'est pas on ne demande vraiment pas comment ça va être c'est pas non c'est pas du concret c'est de l'hypothèse exactement donc alors je t'écoute c'est la question ah c'est la question merde non mais je crains que mes compétences mais oui alors si vas-y vas-y non mais dis-moi dis-moi très inférieure aux tiennes malheureusement mais qu'est-ce que tu aimerais qu'est-ce que j'aimerais comme une ère musical dans BGE2 ou attention là tu parles au compositeur grosse pression moi j'ai une idée vas-y c'est que on sait que BGE1 il n'y a avec eux Illis et on sait que déjà dans BGE1 vous vouliez l'ambition de Michel à la base c'était d'avoir un monde avec en plusieurs planètes donc c'est-à-dire avec évidemment on imagine diverses ambiances diverses villes diverses planètes différentes un peu peut-être comme ce que No Man's Sky fait en procédural et du coup on imagine que si BGE2 venait par hasard à se produire ça a une ambition qui serait reprise vu que ça serait peut-être désormais possible avec les consoles nouvelle génération donc le cas échéant par exemple un truc que je trouverais bien c'est justement l'idée c'est le moment de donner des idées aux compositeurs non mais l'idée par exemple si on a c'est pas du tout une idée sensationnelle mais genre par exemple d'avoir différentes ambiances en fonction de différentes planètes par exemple on a vu des images leakées du projet avant qu'il soit mis en pause pour Rayman Origins où il y avait où c'était très Moyen-Orient un petit peu je sais plus exactement la musique d'où a été reprise j'ai écouté en boucle parce que je la trouvais trop cool il y avait un trailer qui avait été leaké où c'était juste on voyait juste des décors qui avaient été générés je sais pas si tu vois de quoi je crois oui oui mais au tout début on était parti en Chine après il a dit on part en Inde de toute façon quoi qu'il arrive s'il y avait des planètes au cas où au cas où et s'il y avait des humanoïdes au cas où il est fort possible que ça soit des mélanges culturels on pourrait imaginer voilà que s'il y avait s'il y avait des bars comme dans Star Wars comme dans Beyond Gun avec le requin un coup d'abar il pourrait y avoir peut-être de la musique étrange voilà avec des voix en espagnol qui ne veulent rien dire ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire Juanito Almecano Estafa Petarell Turbo donc je le traduis Juanito Almecano a fait péter le turbo Quanto ruera del sol donc quand la roue touche le sol oui non c'est un jeu de mots espagnol parce que je suis bilingue en fait ah oui voilà c'est ça non mais enfin voilà on verra bien si ce jeu se fait moi j'aimerais qu'il se fasse bien sûr voilà de toute façon ça n'a pas de rapport avec toi mais on avait vu la masterclass de Michel Ancel en décembre 2013 qui pareil c'est fortement sujet qu'il avait beaucoup de travail en ce moment porté sur un jeu qui lui tenait à cœur pourquoi ? À cœur tu l'écris comment ? Non c'était un jeu de mots non vous avez dit qu'on avait le droit de faire des jeux de mots de merde ah c'était trop combiné merde d'accord donc en parallèle d'hypothétiquement BG2 si jamais tu étais sur le projet il a été annoncé que tu rejoignais le nouveau studio de Michel Ancel et de Céline Tellier donc pour faire Wild donc Wildship Studio le studio pour faire Wild donc vous êtes super bien enseigné c'est un projet qui nous a vachement enthousiasmé parce qu'il a l'air vraiment super déjà on aime beaucoup au nez chaud tout ce qui touche un peu à la nature au projet un peu ambitieux enfin surtout moi en fait voilà par exemple je suis un grand fan des poissons donc tout ça donc c'est un projet qui nous a beaucoup enthousiasmé on est tous un peu des pêcheurs c'est vraiment un nouvel univers finalement qui s'ouvre à toi avec de nouvelles compositions ça va te faire beaucoup de temps plein aussi avec tous ces nouveaux projets ah oui mais alors si tu as bien suivi quand même l'histoire c'est que Michel Ancel n'est pas totalement parti d'Ubisoft alors si lui visiblement il a un retourneur de temps pour faire Wild en parallèle si lui trouve le temps de travailler sur sur un autre projet je vois pas pourquoi je trouverais pas le temps de le travailler sur un autre projet oui oui effectivement ça fait sens ça fait sens exactement et du coup pareil comment t'as envie de nous faire rêver de faire rêver les joueurs avec Wild est-ce que tu peux explorer des horizons musicaux complètement inconnus ou alors rester un peu dans dans un moment c'est un peu préhistorique avec a priori un monde qui s'étendrait à la largeur de toute l'Europe dans ce qui est prévu en temps des ambitions et on pourrait jouer n'importe quelle forme vivante de cet univers donc ça fait d'autant plus d'univers musical qu'on pourrait explorer en termes de paysages ou d'univers musical associé aux différents animaux qu'on pourrait contrôler dans l'idée oui alors moi j'ai envie réellement de m'intéresser très précisément à la musique je sais pas comment vous dire ça j'aimerais qu'une partie de la musique soit générée diégétiquement c'est à dire qu'elle fasse partie de la musique du lieu donc pipeau bâton tambour seront peut-être les trois ingrédients de base de la recette de cuisine c'est à dire petite flûte à trois trous trois quatre trous bâton qu'on peut taper dans la terre lithophone c'est à dire aussi harmoniser des pierres je sais pas si vous avez vu dernièrement il y a des gens au musée d'histoire naturelle de Paris qu'on trouvait au muséum qu'on trouvait des trucs qui croyaient être des pylons pour écraser des graines qui quand même c'était un peu étrange alors il y a un mec qui s'est intéressé qui a pris une baguette avec du plastique au bout ou pas ou une mailloche de percussion et il a commencé à poser ces pylons de pierre sur une matière qui n'empêchait pas de résonner et d'un coup il y a un son très beau qui est apparu donc c'est à dire la musique faite avec des pierres la musique faite avec du bois la musique faite avec du bois qu'on martèle sur le sol qu'on martèle aussi sur du bois déjà il y avait des piquettes alors ils pouvaient déjà tailler la peau et puis prendre un rond de bois et puis tendre la peau c'est le début des tambours donc j'ai envie de dire vous avez écouté aussi le trailer il y a ce qu'on appelle des chauffards je vous invite à regarder sur l'internet ce sont des cornes vous trouvez un zébu vous tapez sur la tronche du zébu vous coupez la corne vous évitez la corne vous faites un trou de l'autre côté et vous avez le système du corps voilà le corps et alors au moins on peut arriver à faire de la quinte ça ne l'a pas très bien à l'époque et puis après on peut regarder les harmoniques et on peut déjà arriver à fabriquer de la musique avec ça voilà une base de départ qui me semble être vachement bien alors après vous n'êtes pas sans savoir que c'est un jeu qui va sortir sur PS4 qui est first party de chez Sony si je veux un orchestre symphonique je l'aurai je l'aurai mais artistiquement je ne suis pas sûr que ça soit une chose qui soit adaptée au truc peut-être que ça sera six corps des Alpes et puis un orchestre de cordes je n'en sais absolument rien pour le moment mais la musique elle va avoir un rôle très précis il risque de ne pas y avoir énormément de musique dans ce jeu c'est pas un jeu musical comme Rayman ça va être plutôt un jeu où la musique va jouer un rôle donc un de raconteur d'histoire deux d'indication de ça qu'on trouve dans les jeux c'est à dire si par exemple vous êtes un homme et qu'il y a une meute de loup donc s'il y a un loup à 8 mètres que le loup ne vous a pas entendu parce que vous êtes par exemple pas sous le vent enfin vous êtes sur le vent je ne sais pas comment on dit vous y êtes mais le vent est contraire donc le loup ne vous sent pas vous ne faites pas de bruit vous pouvez essayer de casser la gueule au loup si vous voulez mais s'ils sont 8 et que d'un coup il y en a un qui vous entend la meute va peut-être venir vous casser la gueule donc c'est pas forcément l'homme et le loup mais c'est l'homme en situation par rapport à un environnement et la musique bien sûr va jouer ce rôle d'infiltration si on veut essayer de le chasser ou alors de suspense si on a des loups aux fesses fesses loups ça marche avec les boucs aussi ce qui est super intéressant ce que tu viens de dire finalement c'est que c'est un jeu qui se passe à la préhistoire et que tu vas vraiment essayer c'est le néolithique en fait c'est grosso modo on va dire oui c'est la fin de la préhistoire et puis c'est le début du commencement de la fabrication des outils c'est la pierre en fait la pierre on la taille et elle sert aussi à fabriquer des objets et ce qui est génial du coup c'est que tu vas essayer de revenir un peu à comment on pouvait faire de la musique à cette époque là pour faire la musique du jeu et c'est vraiment une approche qui est géniale mais parce qu'en fait il va y avoir des éléments à l'intérieur du jeu qui vont peut-être fabriquer aussi des musiques on a trouvé il y a une trentaine de milliers d'années il y a la grotte Chauvet alors la grotte Chauvet qu'on a découvert il y a quelques années on est en train de reconstruire d'ailleurs comme à Lascaux une version 2 mais en fait on a trouvé des traces de chamanes à l'intérieur de chamanisme c'est-à-dire que les mecs ils ne croyaient pas à Jésus-Christ quoi par contre ils pouvaient imaginer que peut-être qu'à ils grêlés il y avait une divinité de la grêle et puis ils avaient peut-être fait quelque chose je ne sais pas qui n'allait pas ou alors en tout cas ils s'est méfié quand il y avait des éclipses quand il y avait des choses comme ça c'était hallucinant de vivre dans cet univers-là donc on a trouvé ça dans des traces d'os on le sait ce sont des traces de chamanisme peut-être que dans Wild il y aura aussi peut-être des relations comme ça avec je ne sais pas si vous vous êtes fait mordre par un serpent ça peut arriver dans le jeu je ne sais pas vous pouvez peut-être aller voir un chaman qui va vous guérir comment va-t-il vous guérir est-ce qu'il ne fume que des blondes ce n'est pas sûr est-ce qu'il ne boit que de l'eau ce n'est pas sûr non plus est-ce qu'il ne fait pas un peu de musique ça peut être intéressant mais après franchement c'est le début du projet donc ça ne sert à rien d'en parler parce que ça peut évoluer tout ce que tu as dit était super intéressant donc comme quoi ça ne sert à en parler oui mais peut-être que ça n'existera pas oui mais en tout cas en tant que projet déjà c'est super intéressant même si c'est qu'à l'état de projet ça met l'eau à la bouche bah oui concernant autre chose un petit peu le Rayman 1 Music Project Music avec Rémi Gazelle on a vu que récemment tu as joué avec lui dans le sud donc c'est dans le sud donc nous on habite en Ile-de-France donc c'est un peu difficile d'accès mais si vous faites un concernant faites un jour le travail inverse en se disant les gens du sud ils montent plus souvent à Paris que vous vous descendez à part aller vous faire bronzer à pas lavasser les flots ça a ses avantages le sud c'est sûr du coup c'est un projet génial parce que la musique de Rayman 1 elle est sublime elle est surtout pas très bien mise en avant en ce moment généralement alors qu'elle est sublime et Rémi Gazelle n'est pas un compositeur connu du coup est-ce que tu sais un peu où il en est le projet actuellement et est-ce que toi tu serais chaud pour faire partie de cet orchestre avec Rémi Gazelle si oui quand est-ce est-ce qu'en 2015 on pourra voir ça sur scène alors je j'ai pas vu Rémi depuis qu'on a fait nos bêtises ensemble mais Rémi je le connaissais parce que c'est Michel qui me l'a présenté quand j'ai commencé à travailler sur Beyond Good and Evil il m'a dit ben voilà je te présente Rémi c'est lui qui a fait une grosse partie de la musique de Rayman number one et puis après on s'est plus jamais revu ça c'était en 99 après on s'est pas revu et puis un jour je vois que Rémi il avait envie de jouer ses musiques mais c'est génial je l'ai mis en relation parce qu'il avait perdu les contacts avec Ubisoft donc je l'ai mis en relation avec le service juridique d'Ubisoft parce qu'il faut pas oublier que nous les compositeurs quand nous avons travaillé sur Beyond Good and Evil Rayman 1 Rayman Origins ou alors Tintin Secret de la Licorne la musique ne nous appartient pas elle appartient à Ubisoft donc pour jouer sa propre musique qu'on a écrite il faut demander les autorisations bien évidemment Ubisoft a accepté cette envie qu'avait Rémi de faire de la musique et moi j'ai dit ben Banco moi j'ai envie je trouve ça super que le premier compositeur et le dernier compositeur fasse la main dans la main un petit concert rigolo ensemble moi je trouve ça super nous aussi c'est pour ça qu'on a hâte de vous voir ça peut être très jaloux que dans la rue ça et qu'on a vu qu'on ne pouvait pas y assister malheureusement oui bon après c'était un petit concert comme ça quoi c'était chouette l'idée elle est vachement généreuse donc tu sais pas trop si en 2015 ça va aboutir ou pas là aussi il y a des projets moi j'aimerais que par exemple au Montpellier In Game on puisse arriver à faire jouer l'orchestre de Montpellier des musiques de Ubisoft par exemple par exemple Assassin's Creed Beyond Good Unable Rayman Tintin tout ça oui ça serait super et puis que d'un coup on puisse se rendre compte que la musique des jeux vidéo elle peut exister aussi en dehors du jeu et ça le Vidéogames Live nous l'avait bien montré la musique de Beyond Good Unable allait au Vidéogames Live oui oui et puis j'ai vu le premier concert qu'ils avaient donné c'était au mois de juillet 2000 je sais pas quoi 6 7 8 9 ah quelqu'un a crié 10 non enfin je sais plus quand est-ce mais bref c'était à Los Angeles c'était au Hollywood Ball il y avait 11 000 personnes pour assister aux concerts de musique de jeux vidéo c'est génial et depuis après ils ont pas arrêté de faire des concerts moi j'étais très heureux que la musique de Beyond Good Unable continue à vivre en dehors du jeu c'est fait pour ça la musique c'est fait pour qu'elle vive oui justement on parlait du cinéma tout à l'heure comme tu as commencé dans le cinéma d'animation en tout cas comme ça que tu étais connu j'ai vu on me renseigne un petit peu que tu avais un film qui devait sortir prochainement qui s'appelait Louise en hiver quelque chose du genre ah oui mais non c'est pas moi qui vais faire la musique de Louise non c'est un non c'est pas grave non tu as bien vu je sais pas où tu allais chercher cette info mais elle est pas juste en fait c'est un film de Jean-François Laguioni avec lequel j'avais fait déjà l'île de Blackmore et à qui j'ai rendu visite il y a un petit mois en Bretagne où il m'a convié aller me baigner dans une eau à 17 degrés c'est toujours un plaisir d'aller pour un mec du sud qui ne peut se baigner que dans une Méditerranée à 32 degrés aller se baigner à 17 c'était pour moi mais j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai rien dit il le sort maintenant ouais ouais j'ai rien dit mais non Louise c'est pas moi c'est en fait c'est un pianiste qui va faire la musique voilà qui est un pianiste qui voilà bon c'est le choix du réalisateur voilà beaucoup vu que tu fais pas Louise est-ce que tu as d'autres projets dans le cinéma que tu as prévu mais moi je fais sans arrêt des courts-métrages je n'arrête pas de faire des courts-métrages d'animation je n'arrête pas il y en a un qui passe le samedi 1er novembre je sais pas quand est-ce votre émission va passer sûrement après bon alors samedi dernier il y avait un film sur Arte qui est passé à 0h37 bon nous on pourra le voir vous pourrez le voir mais vous vous pourrez le voir sur Arte non mais sur Arte Plus je pense qu'il va être tous les films d'animation on peut les regarder pendant un mois je pense c'est un truc comme ça c'est un très beau film d'un Reza Raï qui a fait un film qui se passe pendant la révolution iranienne enfin pendant une manifestation à Téhéran et là je viens de finir un film de Benoît Chieu qui était le co-réalisateur de Tantilda dans le long-métrage d'animation qui est sorti l'année dernière son film s'appelle Tigre à la queue leuleux c'est basé sur un conte coréen la musique est coréenne enfin coréenne éralienne éral éral éralréenne quoi je sais pas comment dire c'est un film d'animation qui est très très chouette et je suis en train de travailler sur celui de Claude Luyer qui est un Suisse son film s'appelle Le fil d'Ariane et qui est quasiment presque un plan fixe et toute l'histoire se déroule avec le linge qui au fil des époques supporte un linge qui sèche mais un linge qui est connoté de l'époque donc il y a une vareuse c'est la guerre de 39-45 etc etc et c'est très très beau et j'adore le cinéma d'animation c'est ma j'allais dire ma première famille mais j'ai envie de dire j'ai deux familles dans lesquelles je me sens très très bien c'est le jeu vidéo d'un côté et le cinéma d'animation de l'autre et je trouve qu'il y a beaucoup de passerelles entre les deux beaucoup plus de passerelles entre le cinéma d'animation et le jeu vidéo que entre le cinéma d'animation et le cinéma de prise de vue réelle où là il y a vraiment une césure c'est pas du tout les mêmes gens le même esprit c'est comme ça c'est comme ça c'est pas très grave mais c'est par exemple un monde qui m'est totalement inconnu toi ça t'intéresserait pas un jour si on te le proposait de faire un cinéma en prise de vue réelle ben franchement on me propose pas donc j'ai pas besoin de choisir non non on verra ce jour là voilà qui quoi comme film quoi c'est faire un film pour faire un film ça m'intéresse pas est-ce qu'il y a d'autres compétiteurs dans le monde du jeu vidéo avec lesquels tu aimerais composer éventuellement ou par exemple tu admires ou particulièrement question qu'on se posait moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup Stravinsky Joff Stravinsky Joff j'aime beaucoup Ravel 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 Raveli Raveli Maurice Raveli c'est que des conneries Stravinsky Ravel non enfin après je sais même pas si c'est vrai sinon c'est faux complètement faux non non je suis là d'accord 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 je regarderai en fonctionnement Raveli Maurice Raveli voilà c'est celui qui a fait alors le boléro au singulier les boléries au pluriel les boléries de Raveli quoi oui d'accord non franchement enfin c'est qui sont composés qui sont composés comme ça oui non encore une fois je joue pas trop donc j'écoute peu du coup la musique de mes confrères j'ai écouté des choses d'Olivier de Rivière que j'ai trouvé sympathique sur Remember Me voilà mais c'est très bien qu'il n'y a pas de compétition entre les compositeurs de musique de jeu je me dis que c'est plus alors du respect mutuel pour le travail oui voilà c'est ça oui oui tout à fait demain alors demain donc la semaine dernière puisqu'il y a un laps de temps qui s'est écoulé il y a les Ping Awards alors c'est comme j'ai gagné l'année dernière avec Rayman Legend c'est moi qui vais remettre le prix demain donc je vais donner le prix à un compositeur dont je ne connais pas encore le nom et ça me fera plaisir je me suis battu depuis 6 ans pour essayer de faire en sorte que les compositeurs français de jeux vidéo aient accès à cette industrie c'est vraiment pas gagné alors plus on sera de fous et plus on rigolera voilà c'est bien d'avoir des ambitions collectives oui enfin altruistes en tout cas d'ailleurs qu'est-ce que tu penses de l'industrie du jeu vidéo français en ce moment parce que c'est un milieu qui n'est pas vraiment facile il y a peu de studios qui arrivent à percer etc ça m'a l'air difficile le jeu vidéo français est-ce que toi vu que tu en fais partie quel regard tu as là-dessus c'est toujours pareil c'est une industrie qui n'est pas en si bon état que ça elle est fragile on a vu pendant les 5 dernières années une hécatombe chez les studios de moyenne importance entre 25 et 50 bonhommes ça a été cataclysmique moi j'ai fait partie du fonds d'aide aux jeux vidéo gérés par le CNC donc qui attribue des aides aux studios donc quand même il y a quand même beaucoup de studios non il y en a beaucoup alors après il y en a qui meurent il y en a qui ont des grosses difficultés qui se font bouffer par des plus gros je pense que Ubisoft est une société qui est un peu le phare dans cette industrie française c'est hyper important qu'elle soit là et on a envie aussi de voir vraiment une kyrielle de jeunes développeurs indépendants émerger quoi et c'est super intéressant que tout à l'heure j'ai dit que j'avais fait de la musique pour un jeu indépendant mais je suis content de faire ça parce que c'est aussi dire ben voilà on est là nous aussi les vieux schnock pour vous aider vous à fabriquer des jeux indépendants quoi voilà et les Swing Swing Submarine et tous ces gens de Montpellier qui sont extrêmement talentueux c'est super et ce qu'il y a de génial c'est que les Swing Swing Game Bakers et tout ça ils viennent à Wiltschip je regardais là une caméra qui était à deux doigts de tomber et donc à Wild Chip Studio et puis on se file des cafés entre studios donc on se connait tous il n'y a pas de compétition quoi est-ce que vous sentez une autre atmosphère différente entre votre travail quand vous êtes chez Ubisoft Fontpellier et quand vous êtes à Wild Chip Studio qui est indépendant même si géré par Sony oui mais enfin quand je suis avec Michel à Ubi ou Michel chez lui c'est Michel donc c'est le même personnage il ne change pas il n'a pas un truc ah oui Michel Ancel quand j'enlève mon slip de chez Ubisoft non non c'est toujours le même truc mais il est vachement proche aussi moi je trouve que c'est super cette envie de faire des cafés comme ça entre les indépendants et Michel par exemple parce que finalement Michel c'est un indépendant simplement c'est qu'il est distribué par un gros système mais c'est là la différence aussi peut-être entre Ubisoft et puis Sony c'est que Sony permet à des boîtes comme ça qui développent je pense aussi à Pasta Game Fabien Del Piano de dire ben voilà on vous distribue ou alors vous êtes first party mais on vous prend vous pour votre savoir-faire et votre votre envie de faire des jeux alors que peut-être Ubi résonne vachement plus comme une boîte avec un éditorial qui donne un sens et une ligne éditoriale au jeu on va vous prendre et Ubisoft c'est plus qu'est-ce que vous pouvez nous donner peut-être plus comme ça non ? non c'est que la question qu'il faudrait peut-être que Ubi se pose c'est pourquoi Michel est allé faire son jeu ailleurs pourquoi il l'a pas fait au sein d'Ubi c'est la grande question c'est vraiment une question industrielle c'est vraiment une question de modèle économique c'est vraiment une question que je crois qui va donner une forme de jeu vidéo voilà développée avec peu de personnes mais talentueuses enfin Michel il sait s'entourer aussi de gens talentueux même au sein de Ubisoft voilà mais c'est ça les trucs c'est comment on peut arriver à faire des jeux avec la maîtrise du jeu au bout d'un moment les grosses machineries il y a Cine, Greeds obligatoirement il y a un abandon total de la ligne parce qu'il y a trop de gens qui travaillent dessus donc ça fait qu'à un moment on perd quelque chose on gagne autre chose mais on perd ça alors que Michel je pense qu'il a vraiment envie de faire un travail avec des gens qu'il aime bien des gens qu'il connaît bien et de rester à une taille hyper humaine une taille d'artisan et pas d'industriel voilà pourtant derrière il y a l'industrie parce que ça va être sur PS4 et parce que c'est Sony mais c'est de trouver des nouveaux modèles de travail est-ce que c'est vrai que Ubisoft ils ont l'habitude de travailler avec beaucoup de studios on le voit avec Assassin's Creed surtout qui s'entourent beaucoup de studios et beaucoup de personnel et c'est l'image qu'on utilise des fois on dit que quand il y a énormément de personnel comme ça les jeux sont moins personnels en fait obligatoirement mais obligatoirement c'est la différence entre l'artisanat et l'industrie c'est que je ne sais pas si on achète un objet fabriqué à la main il y a obligatoirement la pâte et la sueur de l'artisan c'est le sien c'est sa chaise à lui c'est pas la chaise de chez Ikea voilà et vous c'est dans cette optique il ne veut pas couper si si c'est dans cette optique là que vous préférez travailler aussi moi personnellement non je veux avoir une ligne claire une ligne directrice par exemple dans Tintin le secret de la licorne il y avait quand même du monde sur le jeu mais comme je faisais partie de la core team des gens qui décidaient de ce qu'allait devenir le jeu je faisais partie des gens qui décidaient après bon il y a tout plein de gens qu'on travaille dessus mais ça n'empêche pas que par exemple moi l'idée que de faire vraiment attention au Capitaine Haddock émotionnellement il m'intéressait j'allais dire cinématographiquement il m'intéressait narrativement il m'intéressait ça on a pu le garder il n'y a pas de soucis c'est après c'est qu'une histoire quand il y a une bonne ligne directrice il n'y a vraiment aucun souci on peut être nombreux mais obligatoirement on perd des choses bon bah Christophe je te remercie beaucoup pour toutes tes réponses qui ont été très riches et très ah putain voilà allez parce que là d'accord voilà t'as une occasion quand est-ce qu'il sort mais je ok donc il est temps d'en rendre l'antenne c'est un entretien qui était très 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 intéressant et c'est passionnant quand tu parles on pourrait t'écouter pendant des heures moi je m'endors moi alors de toute façon je me raconte des histoires le soir et puis je m'endors comme ça c'est pour ça que je voulais pas te lâcher c'est tellement captivant qu'on rencontre rarement des personnes aussi passionnantes dans le monde du Juvido donc je pensais que passionnantes et passionnantes alors passionnées oui mais passionnantes ça c'est pas sûr on adorait s'en connaître aussi bah oui donc voilà j'arrive parfois en retard au rendez-vous mais là par exemple là voilà et bon après on attrape ton numéro de téléphone de manière ou d'une autre c'est vrai très bien bah merci à vous en tout cas merci à vous d'autant plus toi oui tu es retourné voilà merci à vous